Madame la Présidente, mes excuses à mes deux collègues avant lesquels j'interviens. Je suis sûr qu'ils s'associeront pleinement à moi de pensée et de cœur pour le cas de Mme Lela Güven, députée HDP, qui a été élue alors qu'elle était emprisonnée après la vague de répression de 2018 que le gouvernement turc a organisé contre les protestations des Turcs de toutes origines qui s'opposait à l'invasion d'Afrine. Mme Lela Güven est en grève de la faim depuis 77 jours. Depuis quelques jours, elle a perdu la vue et elle est tombée dans le coma. A la suite de quoi, le 22 janvier, 226 autres prisonniers politiques ont rejoint sa grève de la faim. Je me suis adressé à M. Le Drian le 18 janvier dernier pour qu'il intervienne au nom de la France en sa faveur. Les collègues savent que depuis la tentative de coup d'État d'août 2016, la Turquie multiplie les arrestations de militants. On estime aujourd'hui à 26 000 le nombre de militants du HDP qui sont incarcérés en Turquie. Ces deux coprésidents de partis sont en prison et celle qui a été élue le 12 février 2018 a été arrêtée, sitôt son élection faite. Je voudrais dire que Mme Lela Güven est aux avant-postes de la lutte contre l'islamisme politique et de la défense de la démocratie et des droits de la personne humaine en Turquie. Et encore une fois, je suis certain que nous sommes tous d'accord pour penser que sa situation et son incarcération est un scandale. Merci beaucoup pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Merci, Mme la Présidente. C'est un sujet qui mériterait d'ample développement, mais nous sommes appelés la concision. Je commence d'abord par vous dire que je me réjouis d'apprendre que notre délégation au Rojava, que menaient la députée Obono et Panot, est dans l'avion du retour pour la France, qui pour moi est un grand soulagement. Je pense qu'à l'occasion, peut-être pourrions-nous les entendre, puisqu'elles étaient au Rojava pour le premier anniversaire du désastre d'Afrique. Ça m'amène à la situation en Turquie. Bon, mes deux collègues savent que j'ai pour chacun d'entre eux beaucoup d'estime et d'amitié. Mais je vais vous dire, les gars, si vous étiez allé en Corée du Nord, vous auriez pu constater que tout va bien aussi. Bon, ben non, mais c'est clair. Là, je voudrais juste... Non, mais il faut nommer les choses par leur nom. Le régime, le régime turc est une dictature islamiste qui n'hésite pas une seconde à pactiser avec ses comparses des environs pour servir les intérêts particuliers de la Turquie, telles que les voit M. Erdogan. C'est pourquoi on a l'impression qu'il navigue à vue. Non, il n'avigue pas du tout à vue. Il fait ce qui est conforme à l'intérêt de la Turquie, tel qu'il se le représente, dans un environnement totalement déstabilisé. La Syrie est déstabilisée. L'Irak est déstabilisé. Et on va pas trop s'étendre sur la Géorgie ou l'Arménie parce que, bon, on a aussi des amis là-bas et c'est pas la peine de s'en faire des ennemis par des déclarations en commission des affaires étrangères. Ils sont dans un environnement complètement déstabilisé. Mais ça n'excuse pas ce qu'ils sont. Et en particulier, le fait que si on met de côté la question du régime en Turquie, j'en profite pour dire à mon collègue Mendès que les Kurdes, comme vous dites, c'est pas que le PKK à l'Assemblée nationale turque. Nous parlons du HDP qui fait 11 à 12% et qui regroupe tous les secteurs laïcs, féministes, écologistes et ainsi de suite, de gauche j'en conviens, dont le PKK. Ensuite, qualifier le PKK d'organisation terroriste va bien pour un régime dictatorial qui ne cesse de maltraiter les Kurdes. Parce qu'il n'y a pas une politique du pouvoir turc à l'égard des Kurdes qui soit autre chose que de la répression. Donc ils ont beau je dire, les gens se défendent, mais encore heureux qu'ils se défendent. Et ils se défendent depuis des décennies. Il n'y a pas d'autre question à mon avis que la question kurde dans cette zone. Je reconnais qu'elle est horriblement embrouillée, puisque nous avons des Kurdes dans tous les pays qui se trouvent à cet endroit et aucun d'entre eux ne veut voir naître un Kurdistan. Cependant, nous avons déjà un Kurdistan autonome en Irak qui n'est pas de la même couleur politique que le Rojava ou les autres secteurs kurdes de la partie syrienne, où en effet le PKK a une influence. Mais le PKK, selon les choses par leur nom, sont nos alliés. Parce qu'ils prennent des fusils pour tirer sur Daesh et le reste. Tandis que... Eh bien oui. Donc ce n'est pas une organisation théorique, c'est une organisation combattante. Elle n'a commis aucun attentat sur le territoire des pays environnants, ni même en Turquie elle-même. Alors, le gouvernement n'a pas hésité une seconde pour bombarder Afrin et reprendre le terrain à Afrin et les couper les Kurdes syriens des Kurdes irakiens, n'a pas hésité un instant à s'allier avec le front Al-Nostra, qui n'est pas une organisation de bienfaisance, mais qui est une organisation islamiste combattante que nous avons affrontée pendant un temps, puis soutenue, puis réaffrontée, dans l'imbroglio de la politique française dans cet endroit. Je vous rappelle les propos de M. Laurent Fabius disant que Al-Nostra faisait du bon boulot. D'heureuse mémoire dans cette salle pour cette période. Je vais terminer. Donc la seule chose... Le gouvernement turc est extrêmement dangereux pour nous. Je vous rappelle qu'il est membre de l'OTAN et que donc à l'article 5, nous sommes tenus en solidarité militaire avec lui. Peu s'en ait fallu qu'on ait un choc avec les Russes, puisque chacun se souvient ici qu'ils ont abattu un avion de chasse dans une langue de terre dans laquelle il est absolument impossible de savoir où passait cet avion. Ils l'ont abattu. S'il n'y avait pas eu 100 croix russes, on serait en guerre. Donc c'est vraiment un régime dangereux. Je pense que ce qu'ils font avec les réfugiés en Turquie, c'est qu'ils ont espéré les diluer. Personne ne doit oublier qu'on parle de l'ancien empire ottoman. Alors peut-être que les gens, en effet, ne parlent pas la même langue. Mais il existe d'innombrables circuits commerciaux, culturels qui font que le pouvoir peut continuer d'illuer l'immigration. Je vous êtes convenus, les collègues, hein, pardon du ton un peu véhément que je prends, il ne s'agit pas de vous, mais de ce que m'inspire M. Erdogan et le reste de l'islamisme politique. Voilà. Donc sur la question kurde, tout se concentre là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Où est-ce qu'on en est ? Parce que, d'après ce que je comprends, on en est toujours dans la même politique aveuglée. Tout kurde est un PKK, tout PKK mérite la mort. Alors avec ça, on ne va pas aller bien loin. Et est-ce qu'on a des échos sur ce qu'il compte faire dans l'Eurojava ? Parce que, maintenant, ce à quoi on s'attend, c'est à une offensive militaire contre l'Eurojava. Merci, cher collègue. Qui veut ? Christian Huttin. Oui, Jean-Luc, je vais être très clair. On a, avec Malice, avec Ludovic, on a dépassé notre mission. Notre mission, c'était les réfugiés. Et on vous présente aujourd'hui un peu la situation politique turque avec ce qu'on peut faire par rapport à la mission qui nous était réservée, voilà, au départ. Et le fait... Nous, ce sera peut-être difficile. Mais le fait qu'on pourrait aller plus loin dans... Voilà. Je ne vais pas paraphraser au SS-117, mais comment on appelle un régime où il y a 90% de l'information qui est détenue par un pouvoir, où on met en tol tous les opposants politiques, où on les menace, où on les empêche de sortir du pays, où quand on est l'ambassade de France, on doit mettre nos téléphones dans un micro-ondes, où on rencontre des types qui ont perdu 25 kilos parce qu'ils ont été intellectuels, qu'ils ont écrits dans un journal qui pourrait correspondre au monde ici. Comment on appelle un pays où on sent vraiment que la laïcité telle que nous on l'aime, elle est dominée par les frères musulmans tels qu'on peut le connaître, du pire monde. Comment on appelle un pays qui purge l'ensemble et qui, après un coup d'État qui a existé, réussit globalement... Une démocratie en devenir, je n'en suis pas sûr, mais je le souhaite de tout cœur. Et qui réussit à continuer la purge jusqu'au bout de la purge. On en cherchait même des gens qui ont eu, comme disait Ludovic tout à l'heure, un journaliste qui a eu un coup de fil il y a 10 ans de quelqu'un, du PKK, parce qu'il faisait son travail comme on interrogerait Jean-Luc Mélenchon et chacun son tour. Et bien ce type se retrouve en tol pendant deux ans parce qu'il a eu un coup de fil à un moment donné. Comment on appelle les pays comme ça ? Pas la France comme on disait dans la S.L. 117, on appelle ça la dictature. Voilà, très clairement. Mais notre mission n'était pas celle-là. Par contre, quand on dit que le camp qu'on a visité était d'une... Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ils l'ont bien fait sur la petite portion de réfugiés qu'il fallait soigner qui étaient vulnérables. Ils l'ont fait à leur manière, mais ils l'ont fait. C'est la seule chose qu'on veut dire. Voilà. Je vais aussi faire très court. Bon, je vais être obligé de changer de passeport maintenant pour si je veux me rendre à nouveau en Turquie avec tout ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas oublier que le PKK est reconnu par l'Union Européenne et d'autres pays depuis 2001 comme organisation de terroristes. Erdogan est arrivé en 2003. Donc, il n'en est pas responsable. On sait que c'est un conflit qui date depuis les années 60. Ça avait commencé après Ataturk aussi. Donc, à partir de là, l'idée, ce n'est pas tous les Kurdes. Vous l'avez dit, les Kurdes sont représentés. Il y a un parti pro-Kurde à l'Assemblée citoyenne turque. À partir de là, c'est qu'il y a une reconnaissance. Leur combat, c'est le PKK. Et ils ont bien identifié ces représentants et autres. C'est aussi pour ça, je tiens à le rappeler. Je veux dire, je ne suis pas idyllique. La preuve, c'est qu'on m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rencontrer le président de la Commission des Affaires étrangères parlementaires parce que moi-même, j'avais reçu, côtoyé des Kurdes. Potentiellement, des fils d'eux. Moi, j'ai des amis, avant de partir en Turquie, qui m'ont dit, je ne peux plus y aller parce que mon grand-père était un combattant ou pas ce compère. Mais eux ne sont plus dans cette idéologie-là, mais ils se sont identifiés comme parce qu'ils sont les fils d'eux. Donc, il y a une problématique en Turquie, c'est celle-ci. C'est que, par défaut, automatiquement, on a eu contact avec un guleniste, on est guleniste. On est cousin avec un combattant du PKK. On est du PKK. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut remettre l'État de droit en Turquie et que ça fonctionne différemment. Par contre, ils nous le diront tout le temps. On n'arrivera pour eux jamais à les comprendre parce que c'est leur quotidien, ce n'est pas le nôtre. C'est exactement ce qui est dit à chaque fois qu'on a rencontré des responsables turcs. C'est-à-dire, voilà, nous, ça fait des années que ça dure. On parle des années 60. On n'arrive pas à régler le problème. Et vous ne comprenez pas. De toute façon, vous avez un regard d'occidentaux hyper démocratique. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Et puis, quand on voit comment vous avez traité les Gilets jaunes, vous n'avez rien à nous dire. Voilà ce qui a été dit alors qu'on était sur la deuxième manifestation des Gilets jaunes. Ah oui, c'était terrible.